La visite royale à Québec commence donc ce samedi matin du 10 octobre par tous les gestes coutumiers de ces visites-là. La présentation des personnages officiels, le salut royal, la revue de la gare. Mais il est évident que ce matin-là, pour le couple royal, ces gestes ne semblent pas avoir même intérêt ni même assurance. Et tout l'auditoire de la télévision a pu voir sur l'écran le visage un peu tendu de la reine et celui presque inquiet de son mari, le prince Philippe. Peut-être avait-il déjà appris que la veille, en dépit des interdictions officielles, un mouvement qui avait nom RIN avait décidé de manifester publiquement contre leur venue à Québec. Nous avons vu dans notre émission d'hier comment se sont organisées et déroulées les manifestations du RIN et des étudiants, en opposition à la visite royale. Nous avons vu aussi comment la police y a réagi. Nous avons désormais que ce samedi-là, samedi de la matraque pour les uns, de la frustration pour les autres, ce sont surtout les jeunes, membres du RIN ou étudiants qui ont poursuivi des manifestations sporadiques à travers la ville, un peu toute la journée. Comme journaliste, cependant, est-ce que vous avez pu apercevoir, sentir vraiment la présence des étudiants dans la ville de Québec samedi ? Non, je ne peux pas dire qu'on ait vraiment senti la présence des étudiants, car c'était une longue fin de semaine. Les étudiants ont dû partir, je crois, le vendredi soir, après leur petite manifestation sur le campus. Les seules manifestations, en fait, le samedi, ce fameux samedi de la matraque, sont le fait peut-être de quelques étudiants, de quelques séparatistes, de quelques mécontents. Je ne crois pas qu'au total, on puisse dire qu'il y ait eu plus de 1 000 à 1 200 manifestants durant toute la journée de samedi à Québec. Je ne peux pas parler exactement des manifestations étudiantes. Il y avait des manifestations où les étudiants étaient en grande majorité. Il y avait d'autres où il y avait évidemment, il y avait des, je ne faisais pas de chef de file, mais des membres du RIN qui n'étaient pas étudiants et d'autres. Mais ce que j'ai vu, surtout j'ai vu des groupes inorganisés, qui ne savaient pas trop faire, qui voulaient simplement protester. Ils voulaient protester par, de temps en temps, j'ai entendu des jouets, j'ai entendu des chansons, j'ai entendu des slogans québéco-québécois, etc. Au-dehors de ça, je n'ai rien vu. Mon impression personnelle était qu'ils étaient très, très mal organisés, qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils voulaient simplement protester d'une façon d'une autre. Ici Québec, 50 ans de télé, et ça continue. Sous-titrage ST' 501